Elle est dans tous les détails autour de moi. En février dernier, Jane Birkin évoquait, dans les colonnes de télé 7 jours, le décès tragique de sa fille Kate, morte en 2013 après une chute du quatrième étage de son immeuble. Avec émotion, la chanteuse a fait part de la douleur qu'elle ressent encore aujourd'hui et la manière dont elle tente, 8 ans après la disparition de sa fille, de continuer à la faire vivre. Cette douleur, nombreux sont les parents à la ressentir. Nombreuses sont les personnalités. Comme Jane Birkin, d'autres artistes, chanteurs et comédiens, portent au quotidien le deuil de leur enfant. Parmi eux, la comédienne Ingrid Chauvin. En 2014, la star de demain nous appartient à perdre son aîné, Jade, alors qu'elle n'était âgée que de 5 mois. La petite, qui n'avait pas de parois cardiaques, n'a pas survécu à l'opération qui espérait la sauver. La maladie a aussi provoqué le deuil de Michel Fuguin, qui en 2002, a fait face à la disparition de sa fille Laurette Fuguin des suites d'une leucémie. France Gall, de son côté, a perdu sa fille Pauline en 1997. Âgée de 19 ans, cette dernière souffrait de la mucoviscidose, une maladie génétique incurable affectant de nombreux organes dont les poumons. Quant à Gérard Depardieu, s'y estie une pneumonie qui l'a séparée de son fils. En 2008, l'acteur Guillaume Depardieu meurt d'une infection due à un staphylocoque doré. Le plus grand drame de Romy mais la maladie n'est pas la seule à arracher les enfants à leurs parents. Un mercredi 23 septembre, Romy Schneider a fait face à la mort accidentelle de son fils David, alors âgé de 14 ans. L'adolescent est mort en palais après avoir tenté de rentrer chez lui en escaladant le portail de sa maison. Ce drame a bouleversé la vie de l'inoubliable Sissi. Un drame que Michel Drucker appela plus tard le plus grand drame de Romy dans l'émission Vivement Dimanche. Comme elle, Patrick Sébastien a perdu son fils en 1991. A 19 ans, Sébastien décède tragiquement dans un accident de moto. Un destin presque similaire à celui de la fille de Michel Serrault, Caroline, morte également à 19 ans dans un accident de voiture. Depuis peu, la chanteuse Shéla doit également vivre sans son fils. Le 7 juillet 2017, celle-ci a fait face au décès de Ludovic Chancel, née de sa relation avec Ringo. Ce dernier est mort à 42 ans d'une overdose de cocaïne et de benzodiazépine, une épreuve qu'elle a évoquée en 2018, confiant la douleur d'avancer sans celui à qui elle avait donné la vie. La mort de son enfant est inconcevable. Impossible. J'apprends à vivre avec ma souffrance. Il faut combler le désespoir qui lui ne passe pas, confiait l'interprète de vous les copains dans les colonnes de gala. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501